Nous allons vous proposer au cours de cette édition d'autres reportages sur la journée des légitimités traditionnelles. Et d'ici là, parlons d'autres sujets. Je l'annonçais dans le sommet, concours de recrutement direct des greffiers en chef. Les épreuves ont été lancées par le ministre de la Justice et les droits de l'homme, garde des Sceaux. Cette année, le besoin exprimé est de 120 greffiers en chef sur 4131 postulants contraindus, Fadim Baketa. La défense de la patrie est un devoir pour tous citoyens. Que vous inspire cette citation est le sujet de l'épreuve de culture générale soumise aux futurs greffiers en chef. L'enveloppe de l'épreuve de Covid-103 d'une durée de 3 heures est ouverte dans la plus grande transparence par le ministre de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux, devant les candidats, les surveillants et la délégation qui l'accompagnent. C'était dans une des amphithéâtres de la faculté des droits privés de Bamako. La commission d'organisation s'est vu avoir pris toutes les dispositions pour que les 4131 candidats inscrits au concours de recrutement direct de greffiers en chef composent dans la quiétude. Tous les candidats sont en classe et tous les surveillants aussi sont en classe. La consigne c'est d'éviter la fraude. Et nous avons particulièrement insisté sur le téléphone. Le téléphone parce que c'est un moyen de fraude. Le surveillant leur a donné des consignes pour que le règlement intérieur soit appliqué. Il faut dire que le recrutement des greffiers en chef intervient à la suite du recrutement des auditeurs de justice. Il s'agit de recruter 120 greffiers en chef, donc au titre de l'année 2023. Il faut noter que dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation du secteur de la justice, il était prévu de recruter 304 greffiers en chef, greffiers et secrétaires des greffes et parquets sur les 5 ans. Mais durant les deux premières années, nous n'avons pas pu procéder à des recrutements. Nous allons procéder au recrutement des 120 greffiers en chef. Il faut noter aussi que ce concours intervient vraiment à un moment où les besoins étaient fortement ressentis. En ce sens qu'il n'y a pas eu de recrutement des greffiers au Mali depuis 2008. Donc c'est pour dire que compte tenu des besoins que nous avons dans la juridiction, les départs à la retraite, donc vraiment les besoins étaient là. Vu le nombre, Bamako peut être le centre unique de correction, mais pas de concours. Nous martèlons des postulants qui affirment avoir eu du mal à rallier le district. Le président de la commission d'organisation rassure que les dispositions sont en cours pour la décentralisation future des prochains recrutements.